On est bien, on respire, on entend les oiseaux. Annie passe une partie de ses journées à arpenter les chemins qui environnent sa maison. Elle marche comme elle respire. Le mouvement dans la nature est dessinatrice. Elle décrit ce qu'elle a devant les yeux avec son crayon. Mais ça ne lui suffit pas. Eric est cantoné. Il entretient le village au service de ceux qui vivent là. Il avance à son propre rythme. Annie, Minon et Eric cohabitent avec le site de Bibracte. Ils tissent un lien avec le Mont Beuvray, cette montagne qui était là bien avant eux. Au bout de cette promenade qu'ils vous proposent, vous accéderez peut-être à ce qu'il fait et fera l'habitabilité de ce lieu qui perdure à la manière dont on laisse s'épanouir une prairie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada